Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce 1er février, ça y est, c'est un nouveau, c'est un début de semaine lundi, un nouveau mois. Est-ce qu'il y a un signe là-dedans? Lundi, 1er février 2021, 15h35, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal. Ça semble se voir aller de plus en plus mal. Les économies s'effondrent, les dirigeants, les politiciens sont obligés de l'admettre. On s'en va vers une crise économique majeure. Pour remettre en moyenne, j'ai fait le tour des statistiques à travers le monde, 20 à 30 % des petites et moyennes entreprises qui vont disparaître totalement, qui vont décider de faire faillite parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix que ça. Donc ça va très très mal. Au niveau de la pandémie, c'est loin d'être contrôlé. Il y a des variantes qui apparaissent. Il y a des problèmes de fabrication, distribution de vaccins. On n'est pas sortis. J'ai fait le tour et je résume ça en quelques mots. Il n'y a personne qui voit la fin de cette pandémie-là avant 2022. Soyez patients, je l'avais dit. Et l'économie va s'effondrer de plus en plus. Et comment ça va se terminer, il y a plusieurs experts qui disent que ce virus-là va être parmi nous pour toujours maintenant. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend. Il n'y a personne qui le sait, vraiment. Ce n'est pas une fumisterie, c'est un virus qui est vraiment là. Et c'est un des problèmes auxquels on a à faire face, sans compter tous les problèmes politiques, de politique internationale. Vous avez vu les revendications de la Chine, de plein d'autres pays. Les tensions partout, les révoltes en Russie. Beaucoup de tensions avec un gouvernement tyrannique, autocrate, une dictature qui dure depuis 90 ans et plus. Les gens sont écoeurés. On essaie de s'en sortir, mais le gouvernement utilise son pouvoir pour mater le soulèvement. Et il y en a beaucoup de ces soulèvements un peu partout. On voit ce qui se passe au Liban aussi. Ça ne va vraiment pas bien. Ça, c'est, entre autres, les défis qui nous attendent. 2021, c'est une année biblique. Et c'est le début de notre apocalypse, je vous l'avais dit. On est en train de l'écrire, puis on est en train de le vivre, surtout. Il y a plein d'autres crises qui nous attendent et qui se développent. La crise environnementale, avec les cycles du climat qui changent au fil des 10 000 ans, 100 000 ans, glaciation, réchauffement, refroidissement. Il y a l'activité humaine qui vient peut-être jouer un rôle là-dedans aussi, on ne le sait pas. Vraiment à 100 %, mais on peut douter que oui. Il y a sûrement une implication de ces 250 à 300 ans d'industrialisation qui ont atteint leur apogée depuis 60 ans, entre autres, quand il y a eu le boom du développement des voitures, du pétrole, de l'électricité partout, de l'industrialisation, de la consommation de masse. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de crises qui nous attendent. Ça, c'est sans compter qu'on a le cycle solaire 25 qui vient de débuter, qui semble être vraiment instable, qui met tout le monde sur le bout de leur siège, tous les scientifiques. On a eu quelques tempêtes géomagnétiques, pas majeures, mais quand même qui ont eu un certain impact. Et là, on a parlé récemment, je pense que c'était hier que je vous publiais une nouvelle, d'un groupe de scientifiques qui essaie de définir la tempête géomagnétique ou tempête solaire est parfaite, qui aurait un impact majeur sur la Terre, étant donné qu'il y a encore là des facteurs qui font qu'on est encore plus vulnérable avec une stratosphère, une magnétosphère plutôt, pardon, qui s'affaiblit pour différentes raisons et qui semble être confirmée par beaucoup de scientifiques avec les déplacements de pôles, qui sont aussi des cycles, des renversements de pôles. Et là, on a une nouvelle menace, et c'est la suivante. Ça nous est publié ça par Strange Sound, qui nous dit que la Russie déploie une arme à impulsion super électromagnétique capable de voyager à Mach 20, qui pourrait mettre les États-Unis dans l'obscurité sans préavis, ou tout autre pays qu'elle voudrait attaquer. Et la Chine aussi semble être prête. On a vu le développement, naturellement, des technologies militaires changer de cap. On n'est plus dans les développements d'armes traditionnelles, de chars d'assaut, d'avions de combat et de trucs comme ça. On est vraiment loin de là. On est rendu dans l'intelligence artificielle. On essaie de coupler le cerveau des soldats avec des drones, avec de l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. La Russie déploie une arme à impulsion super électromagnétique pour gagner la Troisième Guerre mondiale. La Chine est prête aussi. Imaginez-vous. Alors que les États-Unis se réveillent face à la menace posée par la cyber-guerre au réseau électrique et à l'électronique. On a vu la pénétration il y a quelques semaines de plusieurs sites gouvernementaux américains de la part du Kremlin. La Russie maîtrise des systèmes qui peuvent déjà surmonter les dernières protections pour regarder les lumières allumées, selon l'un des plus grands experts du pays. La Russie, je ne sais pas si vous pensez que c'est un allié, mais ça n'a jamais vraiment été un allié. On a vu ce qu'ils ont fait à leur propre population sous 75 ans de communisme. Les derniers renseignements indiquent que la Russie a spécialisé une arme et une ogive à impulsion super électromagnétique parce qu'un événement comme celui de Carrington, au pire encore, ça pourrait être soit, on en a parlé souvent, de façon naturelle avec une immense explosion solaire et une tempête qui se dirigerait vers nous, ou ça pourrait être provoqué par, justement, une impulsion super électromagnétique à ogive. Peter Vincent Pryde, directeur exécutif du groupe de travail EMP, justement, les impulsions électromagnétiques sur la sécurité nationale. L'Intérieur a également déclaré que la Chine avait dépassé les développements américains en matière de guerre des impulsions électromagnétiques. Je laisserai, comme d'habitude, le lien dans la barre de description. De plus, les critiques de l'administration affirment que la décision du président Biden de lever l'interdiction de l'ancien président Trump de l'implication de la Chine dans le réseau américain donne à l'ennemi communiste une porte dérobée pour attaquer l'approvisionnement électrique du pays. « L'impuissance et l'irrésolution de Washington inviteront de futures cyberattaques de plus en plus agressives », déclare Pryde, qui a travaillé avec le Congrès et les administrations antérieures, l'industrie électrique et le Pentagone, pour se préparer à une attaque. Il a récemment averti que la crise politique à Washington était une opportunité en or pour, justement, une de ces pénétrations d'EMP sur l'administration Trump. Lui et d'autres ont réussi à amener la Maison-Blanche et le Pentagone à se concentrer sur la question et à commencer à protéger les installations clés. Mais l'industrie de l'énergie a été lente à agir, nous dit Strange Sound. Les partisans de la préparation d'une attaque de EMP estiment que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran considèrent les États-Unis comme une cible facile et qui pourraient rapidement être mis à genoux car une grande partie de l'économie repose sur l'électricité, les communications et Internet qui cesserait tous lors d'une attaque. Il ne faut pas oublier que, en France et même ici, au Québec et au Canada et aux États-Unis, les systèmes de transport, les réseaux de transport électriques sont vétus, sont vieux et qu'on dépend tous, naturellement, de l'électricité, nos communications, Internet. Tout repose, et notre économie, c'est vrai, et tout notre monde repose sur l'électricité et Internet. Tu ne peux pas aller mettre même de l'essence s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'Internet. Les hôpitaux fonctionnent, les malades qui sont sur des machines fonctionnent aussi et restent en vie à cause de ça. L'approvisionnement en eau, en tout cas, ce serait catastrophique. Dans son nouveau rapport sur la Russie, Pry a fourni des détails sur les progrès de la guerre EMP au cyberguédon à pousser Moscou, y compris une nouvelle arme et une livraison. À grande vitesse, contrairement à la guerre conventionnelle, il a déclaré que les armes EMP explosent suffisamment haut dans l'atmosphère pour enéantir les réseaux électriques et les ordinateurs. Dans d'immenses sections du pays, les pannes pourraient durer plus d'un an. Imaginez-vous être sans électricité pendant un an. La population serait incapable de s'en sortir. La population est tellement dépendante. Il a déclaré que les pays ennemis dotés de ces armes pourraient occulter l'Amérique du Nord et l'Europe de l'OTAN est gagnée à la Troisième Guerre mondiale à la vitesse de la lumière. Son rapport a été publié à l'occasion du 26e anniversaire de la peur de la guerre nucléaire en Russie, dans laquelle le Kremlin croyait à tort qu'une fusée météorologique norvégienne était une attaque américaine contre une EMP, la plus proche des superpuissances de la guerre nucléaire. Donc, il y a un petit rapport ici qui sera intéressant à lire. C'est assez long. Je vous laisserai ça dans la boîte de description de l'article. De toute façon, vraiment inquiétant. Bon, est-ce que tout ça est possible? C'est certain que tout est possible. une impulsion super électromagnétique pour être naturelle, comme je l'ai dit souvent et les experts le disent, naturelle ou provoquée par une ogive. Et il ne faut pas exclure cette possibilité-là. Donald Trump a mis beaucoup de monde en furie, a frustré la Chine, a frustré plein de pays. L'Iran, entre autres. Et c'est bien évident qu'il pourrait avoir une envie de vengeance, qui pourrait se traduire par un événement comme celui-là, qu'il ne faut pas écarter du tout du revers de la main. Moi, je vous le dis, c'est à peu près la seule chose qui nous manquerait pour garnir cette année biblique 2021, qui n'a pas fini de nous surprendre, de nous renverser, de nous terrasser. Je ne le souhaite à personne, mais je ne l'éliminerai pas non plus comme possibilité. Faites-vous des réserves, préparez-vous à vivre des temps difficiles, parce qu'on est dû pour vivre des temps extrêmement difficiles. Je vous reviens.